Hello les pélos, hello Aizou, j'espère que vous allez bien les amis, on suit Aizou dans son ascension au 2000, hello dans cette série Road to 2000, je suis Joachim Mohamed, entraîneur diplômé de la Fédération Internationale des Échecs, Aizou a commencé les échecs il y a deux ans, et il espère battre dans ce temps de forme intera son premier 1800, enfin. Y'a personne qui a dit ça, toi tu me mets la pression. Les gars avant qu'on commence cette analyse, abonnez-vous à Bâle en cliquant sur le bouton rouge pour les nouveaux, on vous sort 2 à 3 vidéos par semaine, Aizou pour cette open de forme intera, tu joues contre Patrick Bruel, joueur non classé à 2 sur 6, pourquoi tu l'as renommé Patrick Bruel ? En fait je vais t'expliquer. J'ai hâte de savoir les gars. Tu vois le mec, déjà, le mec il écrivait le coup avant de le jouer, déjà c'est énorme tu vois, il écrivait le coup avant de le jouer, et tu vois le mec, genre il cachait sa feuille, comme ça, genre il écrivait le coup tu vois, et il cachait sa feuille comme si genre pour me cacher son coup, mais tu vois c'était trop marrant. Pourquoi tu l'écris frérot ? Mais je sais pas, il cachait sa feuille tu vois, genre il écrit le coup, il cache sa feuille, il jouait pas le coup direct, genre il regardait un peu l'échiquier, et gros je te jure, des fois genre il oubliait le coup qu'il avait écrit, et il regardait comme s'il avait oublié quelle carte de poker là. Genre il est là ? Ouais, je te jure c'est vrai, et je me suis dit mais c'est quoi ce sketch, ça m'a énervé, je me suis dit mais putain je peux pas faire trop ça et tout, genre. Genre il est là le gars ? Je te jure c'est trop drôle, putain mais toi dans tes opens, y'a que des phénomènes. Ok donc tu joues le joueur de poker, vous avez 2 points sur 6 tous les deux, t'as les blancs, et t'envoies des quattro. Il joue cavalier 6. On va jouer que ça ce tournoi. Ouais. C4, en le centre. Ouh ! Patrick qui envoie le... Le Gambi de Budapest, ouais. C'était ma première ouverture avec les noirs sur D4. Bon, tu connais un peu ou pas ? Ouais je connais. T'as encaissé, ouais, en Gambi, on mange. Mais tu sais ce qui me faisait peur ? Non. C'est comme il me faisait son truc de bluff, genre franchement j'avais l'impression que je rentrais dans une prépa un peu, genre. Il écrivait le coup et t'es là et tout. Je me disais putain mais... Je vais faire ça maintenant. Je pourrais pas frère ou quoi ? Ouais, énorme. Donc Gambi de Budapest, on sacrifie un pion pour ouvrir le fou. Là on vient tout de suite réattaquer le pion. Mais tu connais un répertoire Bartholomew. Fou F4, tu défends le pion ici. L'avantage de jouer fou F4 par rapport à un coup les gars comme Cavalier F3, tu sais ce que c'est ? Et non, je sais que c'est important le fou F4 à la place qu'à F3 mais je sais plus pourquoi. En fait, s'il te fait fou C5 pour attaquer F2, là t'es contraint de jouer E3. Ah et ton fou il est bloqué. Et ton fou il est bloqué, c'est pour ça qu'on joue d'abord. Fou F4, bien joué, le Aizou. Ouh ! Il est chaud hein ! G5, mais je te jure, là je me suis dit putain c'est une prépa et tout. Genre les espagnols d'entre eux ils se sont dit ouais le petit français joue G4. Ils se sont préparés toute la nuit. Je te jure franchement je me suis dit putain. Eh G5 c'est un coup, si on, tu le connaissais ou pas ? Non. Ok, c'est un coup qu'on aime pas voir sur les chiquets si on connait pas parce qu'on se dit, on se prend une prep. Ouais parce que t'envoies pas G5 si t'es pas un joueur horrible et si genre, t'es pas sûr. Bon l'idée c'est que ça gagne un temps sur le fou, peut-être on veut développer le fanfiant Keto, peut-être on veut faire des trucs, je sais pas. Ok, bon t'as fait fou G3. Il développe le cavalier, t'as joué au cavalier F3, tu protèges ton pion et il fait effectivement fou G7. Et il a taille 10 fois ici. Ouais et du coup tu me dis bah je peux pas défendre le pion non, je suis obligé de le hacher. Ouais c'est dur hein. Normalement les thèmes pour défendre le pion des fois c'est de mettre la dame en D5 mais là il va faire dame E7. Ouais je me suis dit. Ouais tu peux pas défendre le pion. Donc tu t'es dit quoi à ce moment là ? Bah je m'en fous de toute façon, si on regarde l'option il a été matérial mais il a faibli son roi. Ouais. Donc il va avoir le petit roi qui est un peu faible, t'as quoi d'autre comme élément stratégique sur lequel tu peux avoir déjà un petit... Là où je sais pas. Avant poste aussi. Ouais c'est vrai bon. En avant poste en D5. Ok. Fais qu'à l'essai 3, il récupère. Là t'as pas décidé de liquider, t'as joué E3. Ok ouais tu continues à te développer. Bah j'ai hésité mais si je fais qu'à il prend, qu'à il prend... Non t'as raison, incite-le à te développer des pièces. Ouais je sais pas, je me suis dit vas-y je fais moi. T'as quand même checké qu'il pouvait te prendre et te prendre ici peut-être ? Et te doubler les pions. Ouais mais je te suis dit là, ça a faible beaucoup. Il y a plus de fou de case noire. Pour FF j'ai la paire de fou, je me suis dit ça, ça m'inquiète pas trop. Ok. Ok ok. Oh, D6. Ok. Très bien. Pour E2. Calme bien, tu joues bien je trouve dans ce torme-là. Les ouvertures tu gères bien. Il attaque C4 à nouveau deux fois. Ouais je me suis dit merde. Ah t'avais pas anticipé qu'il allait... Ouais parce que B3, il y a qu'à et prendre F3. Ouais. Du coup je me suis dit oh ouais merde. Ah. Genre ça me pose déjà des problèmes. Genre là je me suis dit ouais ouais. Là tu vois genre... Déjà en... Ouais non j'allais te dire une connerie ça marche. En fait je voyais, souvent il y a des thèmes, tu sais quand il y a le pion en C4 et qu'il y a encore le roi au centre, tu as toujours les dames échecs comme ça. Ok. Moi direct je me dis on peut peut-être prendre là, cavalier prend et ne pas défendre parce qu'il y aura dames échecs et tu vas récupérer la pièce tu vois. En mode woodpecker tu peux... Mais... Non mais je pense même pas que ça marche forcément. Faut aussi si t'as joué cavalier D5. Pourquoi pas ? Ouais c'est bien ça non ? Ah mais il y a B2. Peut-être. Ok je sais pas, c'est roc ? Tu t'en foutais de B2 ? Je sais même pas si j'ai cavalier B2. Je m'en rappelle plus. Ok parce que là peut-être il peut take, 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 pour B1, prend intermédiaire, il peut checker ici. Ah ouais. Il prend, il prend, il prend C4. Non, s'il prend C4 tu prends B7. C'est compliqué ça de dévaluer tout ça, c'est dur. Ok, voyons ce qu'il s'est passé. Du coup, il a joué roquet, par roquet, il a pris F3, ça fait fou prend et il joue cavalier E5. Pourquoi il récupère pas le pion B2 ? Parce qu'il a tout le temps B7, c'est ça ? En fait il a peur de tour B1 et tu récupères. Calier E5, là tu peux... Ah ! Bah en fait j'ai des problèmes je crois non ? Qu'est-ce qu'il se passe si tu fais le coup naturel ? Il y a un truc... Non. Sûrement C6 non ? Vers C4. Ah. Je recule. Dans C4 déjà je suis forcé d'échanger les fous et je me dis ça devient bizarre déjà. Moi bien vu Aizou, c'est bien. Bah je voulais pas liquider... Bah tu me connais, je voulais pas liquider fou contre cavalier mais là je me dis mais je fais comment en fait ? Ouais. C'est vrai que c'est dur de donner fou mais bon ok peut-être. En fou prend. En fou prend. Dame D2. Ok. Donc tu gardes ton pion. En fait je me prends C6 quand même. Ah merde. Du coup fallait venir en C2. Ouais. Ah putain. Là t'as blunder un pion. Dame D2, C6 et tu vas perdre C4. Ah ouais putain. Ah et là ça va être dur. Ah ouais t'es moins bien. Ouais c'est dur. Ah putain dommage. Dame C2, blunder. Yes. Dame D2. Bon ça se fait que t'as blunder c'est juste comme ça et alors d'inattention. Ouais c'est juste que j'ai joué trop automatiquement. Genre je lui mets ma dame, je lui mets tout. Ouais je comprends. Faut pas réfléchir. Ok. En plus tu... Ouais ok. Ouais fallait jouer juste Dame C2 après tour C1, tour D1. Ouais ouais. Tu consolides B3, t'as l'avant poste. Après il a la paire de fou quoi. Ouais. Mais je dirais que t'es en pion quand même. Genre je pense que c'est à peu près... J'ai pas de pion hein. Ah il a récupéré... Ah ouais ouais ouais. Ah ouais donc t'es un peu moins bien. Ok. Donc Dame D2, là t'es clairement moins bien maintenant. Ouais il a un pion de 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 pion. Là t'es même foutu mec hein. Il joue D5. Dame F6. T'avance un peu parce que là en vrai... Tu prends une tactique en plus. Ouuh ah ouais. Le F4 c'est parce que j'ai essayé de jouer dynamique comme je me dis je suis moins bien. J'essaye de foutre le bordel. J'ai rien vu gros. Ouais. T'es à côté de la plaque. Le F4, tu peux quasi ranger les pièces. Le F4, je me dis ouais j'irai des enfilades en 1 et tout. à la ramasse c'est dur prend dame prend et là t'es comment là tu te dis je vais abandonner ou t'es en mode tu le crois encore non en fait je me dis j'ai un seul espoir c'est son roi il est faible quand même genre si un jour je fais un dame prend g5 il y a des perpètes c'est mon seul espoir je me dis ok vas-y vas-y de toute façon je me dis c'est Patrick Bruel c'est un bluffeur vas-y genre je me bats encore il fait d4 il fait cavalier e2 t'essaies de diriger peut-être vers des cases sympathiques là-bas de toute façon j'ai pas trop il a liquidé je pense il a liquidé bien jeu Patrick tu mets le fou en bloqueur du pion passé et là t'essaies d'envoyer j'essaie d'attaquer le roi bah j'ai pas le choix roi g2 ouais t'essaies peut-être des trucs comme ça avec la dame ici te bats le hazou tour f1 f4 il take tour prend tour e6 ouais il fait coulisser c'est pas mal ouais mais là je commence à y croire là tu y crois là ouais je me dis son mot il est faible franchement je me dis je me dis là Patrick Aizou va-t-il arnaquer Patrick dame d6 au niveau du temps vous êtes comment tu te souviens en plus de 3 mais je crois qu'on était tous les deux pas très genre je crois au 30ème coup ouais j'essayais de jouer vite ouais mais je pense que j'avais pas d'avance de temps et lui non plus tu vois ok dame d6 e5 ah je suis passé à ce moment là je me suis dit ouais e5 bien joué t'ouvre le fou ça a créé des problèmes t'as 3 pièces à l'attaque ça a créé des problèmes je me dis moi mon but c'est de faire le plus de bordel possible déjà s'il se trompe tour ici tu gagnes la tour échec et tu gagnes la tour échec roi f2 dame d8 ces pièces elles sont passives quand même elle est fébrile celle là elle sert à rien c'est une tour qui sert à rien pour l'instant check tour g6 il me redonne la qualité il te redonne la qualité il a eu peur de quoi le pélo il bouge le roi il a stressé un peu dame ici peut-être pression tour ici tour ici un chien ah oui sur roi là tour ici un peu ok du coup t'es en train de réussir il me redonne la qualité hop ça prend pas t'as pas pris t'es chaud t'es fou quoi je vous dis même si je reprends la qualité je suis pas en plus il peut pas il peut pas vraiment boucher ah c'est bien joué ton h5 t'es chaud ah dame h8 ah chelou bizarre ça dame fk tu commences à presser là je me dis ce shit il est en train de il prend le type et je me dis mais attends ah ouais ouh tu récupères un pion ça fait plaisir mec tu l'immines on dirait que là la partie scoge ça fait une qualité pour attaquer tour ici dame e3 et là il rend le matériel et je me dis il s'est chier dessus il s'est chier dessus il est en stress c'est mieux parce que t'as pas eu à prendre tu as pas rétabli sa structure il garde des pions faibles c'est très bien là matériellement c'est égal ouais c'est égal mais j'avoue j'aimais bien mon fou mais ouais mais bon ok à un moment donné mais c'était marrant c'était marrant l'attaque ouais tu menaces découverte je ramène le roi carrément je ramène le roi ah t'es chaud ah c'est bien un pélo t'es créatif t'es créatif j'ai ramène une pièce de plus oh wesh c'est Nigel short wouah vous connaissez les gars cette partie de short qui ramène son roi faudra que je te la montre tu l'as déjà vu je l'ai déjà vu mais je connais pas après je me suis dit c'est à tour des fois il y a des enfermements et tout ah t'es chaud wouah mais mec t'es un GM non mais calo toi parce que c'est de la merde et zou peut donner des cours si vous êtes intéressé wouah mec t'es chaud dame E6 ok il menace quand même attention tu bloques il échange les dames et là j'ai commencé à calculer les finales du coup et là t'as le roi bien centralisé ouais du coup je capte du direct dame prends ah dame prends tour prend et j'ai calculé ça tour FC wouah ouais j'aime assez parce qu'en fait si tu fais pas ça ouais qu'est-ce qu'il va faire bah lui il bouge sa tour non vélo lui il s'active il s'active donc là j'aime bien ton coup du coup quand j'ai calculé dame prends j'ai regardé direct enfin j'ai vu jusque là je me suis dit ok s'il fait tour prend pion prend je récupère le pion et je suis bien il est coincé ouais c'est pas ce qu'il a fait mais ouais là moi je récupère le pion D et ça y est c'est fini hashtag et là tu vas manger ça et ça va gagner finale de roi avec un pion de plus ça gagne dans 90% des cas yes ah bien joué bravo bonne séquence là mais du coup il a pas pris je me suis dit ah ouais ok alors comment faire c'est évident tu vois tour prend pion prend je t'es pas sûr tu vois je me suis dit ah c'est ça faut calculer parce que son roi il s'active tour prend moi je dois faire tout le tour pour manger son pion s'il fait ah je prends t'en penses quoi tour prend ah je prends ouais mais pourquoi ça t'es pas mécontent ça je peux me passer je peux me faire un pion passé voilà en gros tu peux jouer ça ça et t'auras un pion passé éloigné super important finale de roi parce que le temps qu'il t'arrête toi tu pourras peut-être choper des trucs et voilà donc ça à la limite alors après il faut calculer plus loin on peut pas juste dire ça comme ça et ça faut que tu penses tout de suite à aller manger lui lui il va venir là mais après ça c'est le ouais mais genre on s'appelle le trébuchet ah oui thème du trébuchet tac 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 et là c'est celui à qui ça va être de jouer qui perd alors bon courage bon courage pour calculer ouais à qui ça va être de jouer genre je peux pas enfin je vois ça et je me suis dit j'ai peur déjà genre c'est pas clair pour moi ouais donc est-ce que t'arrives à lui donner le trait attends je réfléchis là tu pourrais jouer A4 ouais en fait il faut que tu menaces A5 donc imaginons A4 il fait B6 tu fais B4 et de ce côté là s'il joue tu joueras donc c'est toi qui gagnes le trait ok et de l'autre côté de l'autre côté imaginons tu fais A4 il fait G5 il fait G5 il fait G4 il joue un coup tu joues un coup donc en vrai tu as l'air d'être pas mal c'est lui qui est en donc j'ai l'impression que tu gagnes mais bon on va à l'analyse mais mec c'est impossible je regarde c'est sûr que je me suis trompé genre il y a des subtilités à mon avis ok du coup là je me suis dit putain si tu reprends ça F prend c'est pas clair du coup je me dis waouh ça me fait chier au F8 quand même ouais tu trouvais quoi du coup t'as joué un coup de pion 3d6 ouh c'est ah c'est pas mal ça ouais non mec t'es chaud ah tu menaces de prendre ouais et si tu prends pion prend bah c'est un peu pareil que t'as toi tu l'as gagné lui ouais et à la fin il se retrouve avec deux pions isolés en finale de roi oh la la oh il y a la masterclass ah il est chaud Aizou ah mec t'es chaud mec l'année prochaine tu joues l'open A du coup il te donne le pion il te donne le pion et là t'as fini alors au final de tour on a vu que pion de plus ouais ça avait pas bien converti alors on va voir si c'est mieux tour D2 très bien joué ouais je l'empêche P3 parce que je voulais éviter des tours C4 ok je vois c'est bien bah peut-être ça c'est plus naturel mais bon ok je suis nul là au final de P3 ouais tu vois en fait là son roi un peu plus actif P3 ça sert à rien genre tu fais roi là ouais putain roi là et son roi il vient pas ici tu vois toujours d'abord en finale activité des pièces ensuite les pions P3 là j'ai calculé bien sûr ouh alors après si t'as calculé ça c'est pas mal bah non enfin je calculais là c'est à gain pour moi c'est à gain donc j'ai joué je reprends non mais si si c'est genre un piège tu sais genre et s'il active le roi méthodiquement ça c'est délourd je suis GM je suis GM check ok cette finale tu l'avais anticipé ouais et tu vas aller grailler un pion ouais ça c'est ok parce que s'il prend G3 je fais juste H5 H6 non ouais mais c'est pas la la technique c'est plutôt c'est plutôt ça quand même genre tu fais ça toujours le roi avant les pions en fait de base ok genre s'il fait ça juste tu fais ça ouais tu vas te chercher tu manges ici il va te chercher et tu vois il y a 0 genre c'est beaucoup mieux genre j'ai pas j'ai pas la technique genre ça c'est un coup ça peut peut-être gagner ça marche peut-être mais c'est bizarre de jouer avec le roi en H7 ça a l'air de marcher quand même attends mais c'est un peu plus chaud ouais c'est chaud là en fait je me suis dit putain en fait de base je voulais je voulais juste faire H1 H6 H7 H6 mais là je me suis dit son pion il va aussi vite que le mien je me suis dit c'est chelou donc du coup je suis obligé de prendre tu dois prendre ok ouais et après ça j'ai quand même vu je me suis dit bon ça doit gagner et là attends mon adversaire d'une loi stridente il m'a dit DRO ah ouais je te jure je vous simmets et t'as pris pour qui non mais les gens qui proposent DRO dans des positions perdantes franchement faut qu'on parle de vous là il t'a proposé ouais il m'a proposé DRO tu as dit quoi t'as répondu ou pas en fait au début j'avais pas compris ce qu'il m'avait dit après il m'a redit DRO et j'ai dit non tu sais quand j'étais petit vraiment petit quand je proposais nul je tendais la main en même temps genre comme ça le mec il a pas le choix il a pas le choix toi t'es nul t'es un gros fourbe après j'ai compris que ça se faisait t'as réussi à avoir ah j'en ai volé quelques-unes oh putain quand j'étais gamin j'étais mioche oh la fourbe voilà tu viens là ouh il y a des petits coups intermédiaires mais gros par contre tu t'es compliqué un peu la life quand même tu penses ? bah déjà ça aurait pas dû se finir dans un truc comme ça c'est sûr mais bon globalement ça a l'air d'être ouais ouais il a abandonné tu vas jouer roi ici euh non salut Joe ah oui il a un succès on lui donne le pion on reprend ok grosse partie tu penses ? alors tu t'es fait surprendre par une prépa donc t'as un peu c'est intéressant faudra que tu travailles ce qu'il faut jouer là dessus mais en fait c'est pas mal le G5 ou G7 je sais que c'est joué c'est pas de la merde bah parce qu'en fait le pion je peux pas je peux pas m'y tenir comparé aux autres variantes petite analyse peut-être petit rapport après il y a une finale on voit une analyse à votre avis les amis il a joué combien 85 84 84 84 il y a une finale t'es fou gros moins ? ouais t'as joué à moins mec 82 pour moi on est à moins de 80 parce que la game était complexe mais après je il y a une finale une finale mais je suis pas sûr que tu l'aies très bien je sais pas franchement mais en plus surtout quand t'as les qualités de moins et tout genre c'est dur ouais c'était sûr 75 contre 70 t'as mis la bonne scène ouais vas-y globalement ah mais j'ai regardé du coup la théorie truc sur G5 attend est-ce que il propose G5 Bartholomew ouais G5 ou G3 quand même il y a 400 parties G3 ou G7 F3 C6 H4 genre il va direct attaquer le pion G5 intéressant c'est vrai que c'est le coup qui a des meilleurs scores regarde c'est 55 H5 là il est censé prendre là prend cavalier prend développe et là il est obligé de résoudre la tension il fait ça et t'envoies H5 pour essayer de intéressant ouais après là il peut pas te prendre là 2-3 non pour gagner G4 peut-être peut-être ouais maybe maybe un truc comme ça 2-3 et tu joues pour les compétences le roi va être faible et tout c'est intéressant ouais ok 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 bon bah H4 tu le sors moi j'ai regardé tu sais c'est dans les petites lignes le truc que je lis pas ouais ah oui je vois et faux 2 bon t'as joué des coups normaux on va prendre KD5 Bhost Bhost ah ouais c'est ce que t'avais dit je crois ah ouais je crois c'est quoi l'idée 4 encore en fait en fait l'idée je pense c'est un truc genre Dame C2 bon H4 c'est un thème mais du coup Dame C2 et visiblement ça défend indirectement le pion que je te disais en fait pour l'instant t'as toujours Dame A4 et là du coup après un coup comme Rock bon il fait toujours H4 à un moment il va faire ça bon ok ouais c'est un peu en gros faut retenir sur G5 le coup c'est H4 en gros que tu dois retenir pour miner H1 toi t'as joué normal mais quand on connait pas c'est normal le jeu normal finalement t'as joué tout normal et tu te retrouves avec ouais il fallait faire quoi encore oh je fou E2 je pense c'est bizarre de donner ce fou ouais il joue C6 ah ouais facile ah il fallait voir F4 ouah c'est dur c'est dur ouah très très dur c'est dur non c'est dur avec mon niveau 1 c'est en tactique c'est dur prends Dame A2 ça on a vu ok là t'es là t'es vraiment mal ouah moins 3 ouais t'es fou t'es à moins 4 t'es complètement foutu bon là c'est de l'arnaque ça commence à sortir le top coup dans une position de l'arnaque il n'y a pas d'objectif de coup objectivement bon ou pas genre il y a des coups qui te donnent des ça fait des pièges il y a des pièges waouh gaffe j'ai 5 gaffe Dame ici ok après franchement tour là ouais en même temps lui qu'est-ce qu'il fait avec sa dame sa meilleure pièce il vient la mettre dans le coin comme ça on n'a jamais vu ça là c'est égal maintenant c'est ça là il redonne la calche c'est égal oh mec ça ça mérite oh mec t'es chaud franchement pour jouer ça en plein milieu de la partie avec les dames il faut avoir du sang froid ouais mais ça ça c'est une grosse blanda bon non mais ça va tu restes à plus 2 mais sans doute il a vu une finale gagnante ouais ok bah c'est ce qu'on a dit probablement c'est gagnant c'est trop dur alors ça 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 et on arrive à mettre on le tour t'as vu on a réussi à calculer en une minute ouais mais toi t'y arrives en fait il faut déjà connaître le thème déjà il faut connaître le thème il faut gagner le thème après il faut pas se tromper gros si tu te trompes c'est nul ou perdant c'est éclairant en gros là c'est que tu peux découper les deux côtés en vrai tu peux enlever ça ouais c'est pas si dur en vrai c'est pas si dur si tu es méthodique c'est pas si dur si tu connais le thème ça mais après t'as toujours peur d'oublier un truc oui c'est sûr mais en vrai si t'es confiant normalement tu le fais quoi j'aime bien du coup mais c'est vrai que c'est plus parce que ça finale de tour avec pion de monde si je joue bien il peut tenir ouais tu peux tenir alors que là ouais mais en fait dans le truc j'étais pas sûr donc de toute façon quand t'es pas sûr ouais b3 tu vois il faut activer le roi alors il le met en g5 plutôt qu'en il va essayer de en f5 ah je pense que c'est pour faire tour là je sais pas oui essayer de faire ça 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 et ça ouais ouais ça gagne ça non c'est pas clair oh j'ai peur oh j'ai peur ouais oh j'ai peur peut-être t'arnaquer oh mais c'est non mais non en fait f4 et prends roi prend on peut pas défendre ça tu vas de l'autre côté ça a l'air complètement gagnant c'est gagnant non c'est gagnant ouais je pense c'est l'ordi qui a un peu du mal à capturer ça a l'air gagnant je pense que c'est bien tu vois ça gros ça c'était sûr hello retiens s'il te plaît mec en finale mec joue pas tes pions comme ça mec joue ton roi d'abord je me suis dit si on reprend les 3 je vais h5 h6 tiens mais en fait c'est pas si clair ouais ouais t'as mal calculé déjà et ça viole les principes non ça mec c'est horrible s'il te plaît regarde bien mais le refait pas ce coup là h4 c'est mec ça horrible juste déjà ton roi en plus il est dans le chemin du pion donc à la limite fais ça et tu vois après tu vois aïe 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 c'est comme B3 tu joues trop de coups de pion dans les finales gros faut que tu passes attention mais c'est souvent parce que c'est rare de calcul souvent ouais ouais en fait j'ai beaucoup d'élèves qui sont dans le même cas que toi ouais et gros des fois je leur dis mais jouez le roi jouez le roi et genre ils veulent pas ça va je les montais au milieu mon roi quand même non 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 mais je dis ça pour les gens je dis pas ça pour toi quoi ? oh putain roi E6 gagne roi E5 ça fait nul c'est quoi ce délire c'est inhumain non ? ouais là c'est là c'est une étude les gars je comprends pas pourquoi c'est quoi le délire mec je vois je vois aucune raison genre c'est nul parce que la variante c'est tac tac what ? pourquoi ? pourquoi pas roi D5 là ça regagne mais il craque complètement l'ordi ouais mais c'est l'ordi oh l'ordi délire non il délire ok chesscom il est éclaté au sol oh il délire l'ordi mais ça se trouve oh non je pense qu'il a craqué moi j'ai eu peur je me suis dit mais what ça change rien des fois dans le final roi t'as l'impression que ça change rien mais là regarde je fais une course je vais tout droit là c'est bien joué Pelo bon Pelo pas mal pas mal cette game j'ai arnaqué quand même t'as bien volé ouais les gars moi quand j'ai vu je me suis dit ah putain et tout et quand j'ai vu qu'il avait volé je me suis dit putain Izou c'est devenu un arnaque comme le maître voilà les Pelo j'espère que vous avez kiffé cette game franchement elle était super complexe super intéressante Izou qui est à 3 sur 7 je reviens prochaine ronde 4 sur 8 t'étais à la moyenne les Pelo encouragez à fond Izou dans les commentaires on se retrouve très bientôt dites nous aussi si vous connaissiez cette variante du Gambit Budapest avec G5 ceux qui connaissaient les gars écrivez le dans les coms je vais le dire ceux qui jouent ça vous êtes des petits enfoirés allez ciao les Pelo ciao les Pelo